Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur le linceul de Turin. C'est Mathieu qui, quand il a vu qu'on faisait des vidéos réac avec Héléna, m'a dit « Attends, on va changer un peu, au lieu de faire des réac sur des endroits où il y a des fantômes, etc. Faites un réac sur le linceul de Turin. » de faire l'autopsie de Jésus-Christ par rapport au linceul de Turin. Et on va vous apporter nos précisions en tant que médium. Je rappelle qu'on ne détient pas, enfin je me permets de parler pour toi, je ne détiens pas vérité, je partage uniquement mes ressentis, ma clairaudience et les infos que je reçois via ces canals-là. Néanmoins, je ne suis pas Dieu, pas encore. On est parti. Prouvez tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour. Avant de parler de la passion du Christ en elle-même, pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à réaliser cette autopsie pas comme les autres, qui est celle de Jésus-Christ ? En fait, ce qui m'a amené à ça, c'est l'un seul de Turin. Cette pièce de tissu fait 4,5 mètres, pratiquement de long sur 1,11 mètre de large, et qui présente un cadavre par ses deux faces, face postérieure d'un côté, face intérieure de l'autre. J'ai toujours trouvé que c'était une scène de crime passionnante parce que, d'abord, on n'a pas la solution, ce qui est toujours intéressant de ne pas avoir la solution, ça permet de chercher, et quand on aime bien chercher, c'est vraiment intéressant. Ensuite, parce qu'elle permet d'appliquer à peu près toutes les techniques que la criminalistique moderne permet d'offrir, sans néanmoins apporter de solution qu'il soit totalement certaine. C'est ça qui m'intéressait. Et rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Au début de sa passion, sait-on dans quel état psychologique est Jésus ? On n'en sait rien du tout. Il est visiblement stressé, ce qui est normal, parce que le chemin qu'il a dû faire, stressé sur le plan physiologique, je veux dire, stressé mentalement, j'en sais rien. Sur le plan physiologique, il est stressé, il doit être fatigué, il doit être terriblement éprouvé. On va plus loin. Tu as des infos sur son état psychologique à ce moment-là ? L'état psychologique, non. Moi, je suis connectée effectivement au côté physique, où je sens que son corps, il est comme en tension. Oui, mais tu sais, comme si ce n'était plus lui qui était aux commandes du corps. C'est le Christ, quoi. Non, dans le sens où le corps est tellement dans un état traumatique déjà, que c'est comme si la conscience était séparée. Tu vois, ok. Toi ? Je n'ai pas la même info. Pour moi, j'entends ce que tu dis, qu'il est là, mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là dans le sens où il est soutenu par le Père, par Dieu lui-même. Et qu'en fait, il n'est pas là dans le sens où en fait, il est embrassé, sa conscience est embrassé par Dieu. Donc, il n'est plus tout seul dans son corps. En fait, il est redevenu conscience. Il n'est plus que Jésus. Il y a souvent des gens qui font l'amalgame entre le Christ et Jésus en disant que c'est la même chose, ce qui n'est pas le cas. Jésus, c'est quelqu'un comme vous et moi, où en fait, c'est un mec qui a juste compris comment partager le message de Dieu sur Terre. Et l'énergie christique, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, énergie que n'importe qui sur Terre peut incarner du moment où il nettoie son tuyau qu'il est et qu'il laisse couler cette énergie d'amour inconditionnel. Et donc, pour moi, à ce moment-là, avant d'être emballé dans son papier cadeau, il est dans un état à la fois de souffrance et à la fois de grâce. Et ça, c'est un truc qui est, je pense, peu concevable de notre tête humaine, de se dire, attends, avec tout ce que tu as souffert, tu ne peux pas être dans un état de grâce. Eh bien, si, parce que la souffrance physique va ramener un détachement de conscience au matériel et qui va donc permettre de replacer la conscience globale dans cet être, cet état d'être de divin et de christique, justement. Donc, il sort de Jésus pour pouvoir être plus Christ que Jésus. C'est assez expliqué ? C'est assez clair ? Moi, ça me fait penser pour les femmes qui ont déjà accouché. Peut-être que ça peut vous aider. Il y a ce truc de, moi, je n'ai pas encore accouché, mais mes copines m'ont raconté qu'il y a ce truc de, tu as tellement de souffrance qu'il faut que tu acceptes de mourir pour délivrer ton enfant. Et tu vas, en fait, dans un autre espace-temps, aller chercher l'âme de ton bébé. Et du coup, c'est à partir du moment où tu acceptes ça qu'il y a cette dissociation du corps et de l'esprit. Oui, c'est ça, tu es là, mais pas là. En fait, oui, oui, c'est bien, c'est une bonne comparaison. Voilà, parce que moi, j'ai accouché et elle l'a vachement bien expliqué. Mais c'est vraiment ce truc de, en fait, tu places ta conscience ailleurs, en fait, et ça te permet de ne plus être, de ne plus t'identifier à la souffrance physique, mais de t'identifier à cette reliance au divin. Oui, et tu es dans cet état de grâce. Pour les femmes qui ont accouché, je pense que ça, c'est un truc que vous pouvez conscientiser facilement parce que vous l'avez vécu. Oui, carrément. A tout le moins, il a d'abord subi une flagellation. Et si le linceul de Turin peut être conservé comme le linceul qui a enveloppé le Christ, clairement, on peut dénombrer jusqu'à 120 coups de fouet qui lui ont été portés. Alors qu'on ne sait pas exactement combien de lanières comportaient les fouets, il faudra diviser par le nombre de lanières que pourrait constituer un fouet. Mais voilà, 120 coups au total sont répertoriés en moyenne. Moi, ça, ça ne me met pas bien. Ah oui ? Ah oui, ça va. Vraiment, moi, ça va. Non, non, moi, ça, ça me... J'ai une émotion qui monte, mais je ne saurais pas mettre de mots sur ce que je ressens. Est-ce que ce n'est pas parce que tu ressens sa souffrance ? Franchement, je n'ai pas l'info. Juste, ça me monte un truc. Tu vois ? Je sens deux lanières différentes. Je sens une de... Enfin, un fouet à six lanières et un fouet à huit ou neuf. Et j'ai l'impression que c'est comme si on avait eu neuf au début et qu'il y en avait une qui avait été perdue tellement ça fouettait fort. Oui, ça vibre justement. Par contre, je peux dire où est-ce qu'il a été fouetté et de quelle façon... Enfin, je... C'est marrant, j'ai l'information de la douleur, mais sans que ça ne me mette pas bien. Genre, je sais où c'est et je sais à quelle profondeur c'était dans la peau, mais sans que je sois dévastée. Oui, j'ai compris. Ok. Oui, non, ça va, t'inquiète. Selon les auteurs, moi j'en ai compté 120, ces coûts l'ont nécessairement affaibli. Pas au point de ce que l'on voit dans le film Passion, qui a été fait par Mad Max. Mad Gibson, voilà. Pas dans ce film-là. Là, il va trop loin. Objectivement, il va trop loin. Le personnage qu'on voit là devrait déjà être mort lors de la flagellation. Ici, le Christ, on le sait, survit, puisqu'il va jusqu'au Golgotha, s'affaiblissant vraiment de façon importante. Il perd du sang. Il perd du sang, il doit perdre entre 500 millilitres et pas loin d'un litre. Donc, il perd vraiment beaucoup de sang. Et puis, la flagellation, c'est de la douleur, c'est de la souffrance. Et la souffrance a effectivement aussi pour effet d'amoindrir la personne. Donc ça, on sait qu'il est en état de stress intense sur le plan physiologique. Lorsqu'il aborde Golgotha, qui n'est pas du tout la Via Dolorosa que l'on présente à Jérusalem aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce n'était pas le chemin. Il était plus court, mais il existait. Et il n'a pas non plus porté la totalité de sa croix. Et au Mont des Oliviers, dans l'Évangile selon Saint Luc, on nous dit que Jésus sua du sang. Est-ce que c'est possible physiquement pour un humain de suer du sang ? Et si oui, dans quelles circonstances on peut ressentir ce phénomène ? Oui, c'est possible. C'est physiologiquement compris aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop. Mais aujourd'hui, on a des mécanismes physiologiques qui permettent de l'expliquer. Et en fait, c'est dans une situation de stress vraiment très intense qu'on peut voir ça. C'est possible qu'il l'ait fait. Ce qui est étonnant, c'est que le sueur de Turin est effectivement celui qui a contenu le corps du Christ. Ça vibre juste pour toi ? Qu'il a sué du sang ? Pour moi, oui. Pour moi, non. Ah ouais ? Ok. Vous voyez à quel point c'est marrant, entre guillemets, qu'on n'ait pas les mêmes infos en se connectant pourtant à une même source. La vibration de chaque personne, c'est pour ça que c'est important quand vous faites appel à des médiums, que ce soit Elena ou moi ou n'importe quel autre médium, de jamais prendre ce qu'on vous dit comme unique vérité, parce que ce qu'on vibre va nous faire percevoir une situation extérieure comme étant... Je ne sais pas comment expliquer ça... Comme étant ce qu'elle est par rapport aux lunettes qu'on porte, nous. Donc, si quelqu'un vibre, par exemple, tristesse ou colère, il va plus facilement voir à l'extérieur tristesse ou colère que quelqu'un qui vibre paillettes et licornes, par exemple. Et en plus, on n'est pas connecté à la même chose. Moi, tout de suite, j'étais très impactée émotionnellement, alors que toi, ça va pour le moment. Je suis complètement détachée. En fait, je suis observatrice et pas... Oui, alors que moi, je sens le... Je n'arrive pas à mettre de mots dessus. Vraiment, le... C'est de la compassion, enfin de l'empathie. Non ? Oui, mais je ressens son état de... Quand il s'est fait fouetter, de... Presque de la part humaine, je parle de Jésus, de dépit, en fait. Je sais que je dois passer par là, mais en fait, je suis quand même dépitée de l'humanité. C'est vraiment ça qui me touche. Et tu vois, pour le sang, le fait de suer du sang, moi, j'ai ces pommettes. Je vois des micro-perles qui sortent des pores, mais pas du sang comme si tu t'ouvrais les veines et que ça coulait, tu vois. D'accord. Alors, peut-être que c'est moi qui ai mal mis, parce que moi, je voyais ça. C'est genre, tu sues du sang, genre tu sues des endroits. Non, non, non. Voilà. Et pour moi, ça, ça vibrait pas juste. Un peu comme des points noirs de sang, tu vois. Ok, ben, ça vibre plus juste dans ce sens-là. C'est qu'on n'en trouve pas de traces sur le corps, à aucun moment. Et on sait qu'entre le moment où il passe à Gethsémanie et celui qui passe devant le Sénédrin, et puis celui qui passe chez Pilate, et puis celui où il est finalement crucifié, on sait qu'il n'a pas eu le temps de se laver. Donc, voilà, il y a ce petit détail qui est un peu embêtant. Et est-ce que, durant le temps de sa passion, du coup, entre Gethsémanie et sa mort, sa flagellation, son chemin de croix, etc., n'ont pas pu effacer ces traces de sang ? On imagine mal comment. Du sang, ça finit par coller. Pour enlever du sang, parfois, il faut frotter. Donc, qu'il y ait encore des traces de sang, on aurait dû quand même le repérer sur le linceul. Mais on peut pas être formel. On peut pas être formel. Après avoir été emmené dans le temple, où il fut jugé et enfermé durant la nuit, le Christ est flagellé par des soldats le lendemain. À quoi peut ressembler une flagellation à cette époque par des Romains ? De nouveau, moi, je m'en réfère au linceul, et à ce que j'y vois, nous nous relevons pas loin de 120 coups. 120 coups différents. Ça veut dire qu'on a des fouets qui sont menés de lanières, au terme desquels se trouvent des petites structures en métal qui ressemblent à des haltères. D'après ce qu'on voit sur le linceul, c'est ça qui a servi à frapper le Christ. Alors, si, effectivement, c'est le cas, si c'est bien le linceul du Christ, 120 coups, c'est pas dire, c'est-à-dire qu'il en a reçu 120, mais ça veut dire qu'il a reçu des coups avec des fouets qui ont peut-être 2-3 lanières. Il faudra diviser le nombre de coups relevés sans rate par le nombre de lanières. Mais par contre, ce qui est intéressant, vraiment, c'est de constater qu'en fait, sur le... J'ai des infos qui viennent sur les fouets. J'entends que le nombre de lanières dépendait du grade de celui qu'ils fouettaient. Et que, en fait, ceux qui avaient un grade plus haut, ils ont voulu avoir leur part. Ça, par contre, tu vois, c'est dur de continuer à aimer l'humanité quand j'ai ce genre d'infos. Chacun voulait avoir sa part de pouvoir le flageller. Genre, moi aussi, je veux pouvoir lui mettre sa race, tu vois. Tu veux dire qu'en fait, en gros, je connais pas les grades, mais un sergent et un caporal n'auraient pas le même nombre de lanières ? Non, j'ai l'impression que ça avait un lien avec ça. Tu vois que plus ils étaient gradés, plus ils avaient le droit de lui faire mal avec un nombre de lanières supérieur à ceux qui étaient en dessous. Et que, en fait, je sens vraiment, là, l'info que j'ai et qui m'interpelle, c'est vraiment ce truc, c'est une info que j'avais pas eue avant sur Jésus, malgré ma connexion à lui. Je sens qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient pas que sa mort, qui voulaient lui faire mal, que, en fait, ces gens avaient envie de, comme s'ils représentaient tellement le citron. Vous savez, je vous donne souvent la métaphore du citron. Un citron sur une plaie fermée, ça fait pas mal. Un citron sur une plaie ouverte, ça fait crier. Eh bien, il a tellement été le citron de beaucoup de personnes que j'ai l'impression qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui voulaient vraiment le faire souffrir le plus possible, dont des gens haut-gradés qui risquaient de perdre leur confort et leurs, comment on dit, leurs avantages qu'ils avaient dans la société, etc. Parce qu'en fait, lui, il venait mettre à mal, en fait, tout ça, la politique, la religion et tout. Et que donc, tous ces gens-là ne voulaient pas perdre leur confort et que, parce qu'ils ont failli le perdre, ils ont voulu lui faire payer ce qu'il avait fait. Moi, j'ai plus un truc de vengeance. J'ai l'impression qu'il avait évangélisé beaucoup plus de gens que ce qu'on peut croire, et de différentes cultures, et qu'il y avait un truc de... Il faut qu'on fasse un exemple pour que plus jamais personne ne puisse avoir un tel impact, tu vois. Parce qu'à l'époque, en plus, les Romains, ils étaient polythéistes. Jésus était clairement monothéiste. Il y avait vraiment ce truc de... Ouais, t'as évangélisé trop de gens. Ah ben, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils soient monothéistes. Non, mais d'un point de vue de la Bible et d'un point de vue de comment il a porté la parole, il parlait toujours d'un dieu unique. Ouais, ouais. Tu vois, il y avait pas la déesse de la chasse et compagnie, tu vois. Eh ben, ça, je crois que c'est ce qu'ils ont dit dans la Bible et tout, mais que c'est pas la réalité, hein. Je pense qu'il parlait vraiment de plusieurs dieux. Mais il parlait de son père. Il parle de son père. Ok. Mais je pense qu'il a parlé aussi, je vous en parlais peut-être un jour, parce que ça, c'est une vidéo où c'est hyper touchy comme sujet. La religion, en général, c'est touchy. J'ai eu une info, suite au réact qu'on a fait avec Elena sur la vidéo de Jill, où je me suis fait sacrément attaquer le soir même. Et que je me suis entendue. Bon, vas-y, je vais le dire. Vas-y. Je me suis entendue ce soir-là, en nettoyant ma maison. Donc, pour remettre le contexte, je disais à Matt, mon mari, je lui disais, ouais, je te raconte pas dans le détail, parce que je veux pas me remettre dans ces énergies-là, alors qu'il était 21h. Mais ça va, tout s'est bien passé, franchement, rien de ouf, en lui parlant du réact avec Jill. Et puis là, un pot d'épices tombe sur un plat que j'ai à côté de moi, alors que je suis en train de faire la vaisselle. Un pot d'épices tombe sur le plat, écorche le plat. Le plat, l'éclat, vient m'érafler la gorge. Et là, je dis à Matt, bon, je vais peut-être nettoyer la maison. Je me mets à nettoyer la maison, je m'entends parler en arabe, avec ma voix, c'était pas quelqu'un d'extérieur, je m'entends prier en arabe, je ne parle pas arabe, et je m'entends prier Allah. Je ne suis pas musulmane. Et là, je me dis, bon, il y a un truc chelou quand même, il y a quelque chose à comprendre. Et je commence à parler à Allah. Et là, j'ai eu l'information qu'il y avait un Dieu, je vais dire, c'est peut-être les mauvais mots que je vais employer, d'accord ? Il y a un Dieu supérieur, entre guillemets, qui est Dieu est amour. Vous avez déjà entendu cette phrase partout, Dieu est amour. Eh bien, c'est comme si ce Dieu qui est amour produit l'expérience. Il est neutre, il n'intervient pas, ni dans la protection, ni dans le fait de répondre aux prières des humains. Il produit l'expérience uniquement. Et en parlant, ça c'est Allah qui me l'a raconté. Et en parlant avec Allah, il m'explique que lui, je suis en train de l'invoquer sans le vouloir, parce que c'est le Dieu de la protection. Et que c'est pour ça que tous les musulmans qui sont vraiment croyants en Allah, ne se font en général pas soumettre à la magie noire, etc. Parce qu'en fait, ils sont réellement protégés par Allah qui est le Dieu de la protection. Et que donc, Jésus est un Dieu nourricier. Il y a un livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle « Comment Jésus est devenu Dieu ». Elle n'a jamais réussi à le lire. Moi, je trouve que c'est un des best livres ever sur Jésus. Et en fait, ça faisait hyper sens parce que « Donnez-nous notre pain de ce jour », etc. Et là, en fait, on prie Dieu le Père quand on dit cette prière-là, alors qu'en fait, c'est Jésus qui l'a mis en place, cette prière. Et donc, quand j'ai eu cette info-là, je me suis rendu compte que Jésus, depuis toujours, savait qu'il y avait Dieu le Père, celui qui produit l'expérience. Mais il savait aussi qu'il avait « des frères Dieu ». Et que donc, il y a plusieurs dieux qui, chacun, répondent à une problématique particulière. Voilà, je trouvais que cette info était... Moi, ça a changé mon rapport. Mais ça, je suis d'accord, tu vois. Mais dans le sens où, à l'époque, les Romains, ils avaient vraiment, tu sais, cette espèce de... Comme les Grecs, à l'époque où tu avais Zeus, Séra et compagnie. On était quand même à l'antipode et à l'opposé. Tu vois, tu faisais un hôtel pour une déesse en particulier. Tu voulais avoir une bonne récolte. Tu faisais appel à Déméter, etc. Et en fait, dans ce que moi, je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce truc de... On vient effacer une culture, en fait, tu vois, pour imposer quelque chose de nouveau. Et donc ça, il faut faire un exemple et il faut le faire payer. Tu vois ? Oui. Dans le sens-là. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le fait que les dieux, Allah, etc. ont tous une fonction. Voilà. Je dirais ça comme ça. Et il y a aussi, quand tu dis qu'il efface une culture, il efface aussi la soumission des hommes à plein de dieux. Qu'il faut prier pour, comme tu dis, pour la récolte et pour plein de choses. Donc en fait, on remet notre pouvoir créateur dans les mains de l'extérieur. Et Jésus est quand même venu rappeler, c'est vous, les créateurs, et c'est vous qui devez prendre votre vie en main. Donc il y a aussi ça de re-souverainiser, je ne sais pas si ça se dit, l'être humain et de le re-rendre responsable de sa destinée. Et quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un de dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui conscientise qu'il est en capacité de changer sa destinée et ce qui est à l'extérieur de lui. On est bon ? On est bon. On est bon. Le nassol du nouveau, le flagelleur, le soldat qui se trouve à gauche et celui qui se trouve à droite, n'ont pas la même taille. Celui qui se trouve à gauche est plus grand. Pourquoi ? On sait ça parce que l'angle des coups est beaucoup plus vertical. Celui qui est à droite est moins grand, il est plus petit. Pourquoi ? Parce que l'angle des coups est plus horizontal. Il y a une horizontalisation de l'axe des coups de celui qui est à droite. Et celui qui est à droite frappe moins le dos, il frappe plutôt les jambes que celui qui est à gauche qui lui frappe vraiment le dos. Donc on voit qu'il y a deux personnages différents qui frappent. Quand on analyse vraiment l'insol de près, c'est une chose qui est vraiment frappante. Et quelles conséquences ça peut avoir sur un corps humain sans vent, coup de fouet ? C'est hyper, hyper important. Pas mal de gens seraient déjà tombés dans les pommes ou en tout cas ne seraient pas bien à la suite de cela. Ici, de nouveau, si on se réfère au linceul, le personnage qui est représenté a une masse musculaire vraiment très importante. Il est grand, il fait 1,78 m, 1,80 m. Il a vraiment une masse musculaire très développée. 120 coups, ça ne va pas le tuer. Ça va le diminuer, c'est sûr, mais ça ne va pas le tuer parce qu'il a une constitution faite pour pouvoir absorber ce nombre de coups. Ça, je trouve ça méga important. On fait toujours passer Jésus comme étant le frêle Jésus qui décide de se délester de toute sa richesse, de tout ce qu'il a, etc. Moi, ce n'est pas ma réalité. Comment ça, le frêle Jésus ? Souvent, on le fait passer pour un mec qui n'est pas hyper musclé, qui ne fait pas 1,80 m, etc. Pour moi, il était... Comme il le dit là. Pour moi, je ne le vois pas frêle. Je n'ai jamais eu... Enfin, j'ai toujours eu ce truc de il est blond, il est blanc, yeux bleus, alors que ça a bon nom. Mais je n'ai jamais entendu ce truc de frêle. Ah ouais ? Non, jamais. Mais pour moi, dans ma représentation, il est plutôt... Eh bien, souvent, ils le font passer comme méga maigre. Regarde dans La Passion du Christ de Mel Gibson. Il est méga maigre. Il a la peau sur les eaux. On voit ses côtes et tout. Pour moi, ce n'est pas du tout la réalité. Oui, je suis d'accord. Moi, je ne le sens pas non plus comme ça. Et je ne sens pas ce truc, tu vois, dans la religion. En même temps, la religion, bien qu'à la base, ça vienne de religare, en latin, qui veut dire relier. Ce n'est plus l'utilité première de la religion. Souvent, c'est de pouvoir faire peur à l'humain pour pouvoir mieux le dominer. Parce que si tu ne fais pas bien ta prière, alors tu vas aller en enfer. Et je pense que la religion a créé un Dieu, un Jésus divin, inatteignable, pour dire que, en fait, vous devez respecter Jésus parce que vous ne serez jamais à sa hauteur et que vous devez tendre pour arriver à être comme lui, mais vous n'y arriverez jamais. Alors qu'en fait, pour moi, la réalité, c'est que, justement, Jésus était un mec comme nous, qu'il montrait le chemin de ce qui était possible d'être et que cette religion a voulu le déifier et le rendre, eh bien, le mec qui refuse toutes ses richesses, genre, tu dois accepter d'être pauvre, tu dois accepter de rien vouloir, de faire l'aumône et de prendre tout de l'extérieur, que tu ne prends que ce que les gens te donnent et toi, tu n'as pas le droit de poser tes besoins, mais en même temps, tu dois être Dieu. Ça me fait penser, hier, j'étais à un rendez-vous médical et il y avait une feuille que le médecin avait écrite où je me suis dit, putain, c'est stylé, où elle avait mis, un bon médecin, c'est un médecin qui est toujours là pour ses patients, qui répond toujours présent, qui arrive à donner des rendez-vous tout le temps, mais en même temps, c'est un médecin jamais en retard, nanana, donc en fait, l'humain, il veut voir chez le médecin ou chez Jésus tout, c'est-à-dire tout avoir d'une personne qui reste humaine, mais sans accepter les faiblesses de cette personne-là. Et pour moi, Jésus, c'était vraiment un humain qui avait ses faiblesses et qui avait aussi une capacité inouïe de poser ses besoins. Et la religion ne le fait pas du tout paraître comme telle. En même temps, c'est dangereux. Et puis, tu vois, on te montre bien que même si tu te déifies, tu finis crucifié. Donc ? Donc, tant à être comme Jésus, mais surtout ferme ta bouche. Voilà, c'est ça. Un élément important de la Passion du Christ, c'est la fameuse couronne d'épines dont une partie a d'ailleurs été sauvée lors de l'incendie de Notre-Dame à Paris. À quoi aurait-elle pu ressembler et quelles blessures aurait-elle pu causer ? Aujourd'hui, on pense que ce n'est pas une couronne, mais une tiare. D'accord. Donc, ce sont des plantes qui poussent en coin, des plantes du désert, quoi, avec des aiguilles très longues, à peu près 3-4 cm, quand même. Extrêmement pointuées à l'extrémité, elles font vraiment très, très mal. Alors, ça donne quoi comme blessure, ce genre de truc ? Ce sont des blessures punctiformes. C'est-à-dire, vous avez l'aiguille qui rentre dans la peau, elle fait un trou. C'est ça qu'on appelle une lésion punctiforme parce qu'elle ressemble à un point. Alors, au niveau du crâne, je ne sais pas si vous avez déjà été blessé au crâne, mais c'est bien connu que le crâne saigne beaucoup. Et donc, les lésions, les épines qui rentrent à l'intérieur du crâne engendrent automatiquement un saignement qui est relativement abondant. Résultat, vous avez les cheveux qui doivent être vraiment un baignet, baigné de sang. Et c'est ce qu'on voit sur le linceul. Parce que du coup, vous dites une tiare, c'est vraiment la forme d'un bonnet. C'est un bonnet qui fait tout le tour, oui. Ce n'est pas une couronne au sens où on connaît les couronnes aujourd'hui. Il faut se dire aussi que, si vous regardez la couronne de 815 qui conserve l'eau, vous verrez qu'elle enveloppe tout le crâne. Donc, il y a véritablement comme un casque qui fait tout le tour du crâne, en dessous, sur les côtés. Tout le cuir chevelu, le front, on a dû être meurtri par cet objet. Et ça fait mal, une épine qui vous rentre dans la peau, on le sent bien. On le sent vraiment bien. Le Vendredi Saint, les catholiques font mémoire de la Passion du Christ en suivant souvent les 14 stations d'un chemin de croix. On y voit souvent Jésus portant sa croix, cette fameuse croix. Mais cette image de croix est-elle juste ? Et cette image de Jésus portant sa croix est-elle juste ? Il porte sûrement un élément de la croix. Ça faisait partie du supplice, à l'époque, chez les Romains. Les Romains ont piqué ce supplice au Mésopotamien. Et certains pensent qu'il viendrait même d'Inde, mais on n'a pas vraiment de preuves pour ça. Donc, c'est un supplice qui vient de Perse, clairement, et que les Romains ont perfectionné à leur manière. C'est des gens extrêmement précis, ils savent comment ils font, ils savent comment il faut faire. Vous avez la partie de la croix qu'on appelle le stipès, c'est-à-dire la partie verticale, qui est plantée dans le sol. Et vous avez une autre partie, qui est la partie horizontale, qu'on appelle le patibulum. Le supplicien ne portait jamais toute la croix. Toute la croix, ça fait pas loin de 150 kilos. Il n'y a personne qui porte ça. Mais il porte, par contre, le patibulum, qui fait quand même, selon le bois utilisé, entre 40 et 50 kilos. C'est pas mal. Et le patibulum est fait pour être placé, en fait, emboîté dans le stipès. Donc, la croix, c'est un T. C'est pas une croix qui dépasse, c'est un T. Le patibulum est fiché dans le stipès après que le condamné ait été cloué. Sur quelle distance environ le Christ a dû porter ce morceau de la croix ? Aujourd'hui, on sent. Moi, j'ai l'info. Tu vois que, pas que ça fait un T comme ça. J'ai l'impression que c'était emboîté comme ça. Je sais pas si vous verrez. Ouais, que ça dépassait pas plus que... Non, que ça dépassait pas plus. Du coup, ça amène un questionnement. Si l'Église ment depuis plus de 2000 ans sur la forme de la croix, ne mentirait-il pas ? Sur d'autres choses, étant donné que c'est sur les détails. C'est pas pour rien qu'on dit le diable se cache dans les détails. Je trouve que c'est marrant tous ces petits trucs qui sont changés. La couronne d'épines qui est pas une couronne, la croix qui est en fait pas une croix, qui est un T. Et j'ai l'impression que c'est emboîté. C'est pas posé dessus pour moi, c'est emboîté, tu sais, comme... Comme s'ils avaient creusé une forme de dents et que ça... Comme les Kaplas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la même image. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas les Kaplas, mais oui, c'est ça, les trucs en bois. Jenga, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, carrément. Et bah oui, et pareil pour le Pati Blum, pour moi, il a pas porté toute la croix. Non, mais en même temps, c'est pas possible. Il venait d'être fouetté pendant des heures. Il venait d'avoir plein de trucs qui étaient... Non, c'était pas possible. Et je sens qu'il y a vraiment des gens, tu vois, dans la Passion du Christ, il y a un mec qui vient l'aider à porter sa croix. Pour moi, ça, c'est vrai. Moi aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un. Non, moi non plus. Ok. ...sous une centaine de mètres. Une centaine de mètres ? Ouais, peut-être un peu plus. Ce n'est pas la Via Dolorosa que l'on présente à Jérusalem. Je ne suis jamais allée, mais tous les historiens aujourd'hui s'entendent pour dire que cette Via Dolorosa est une aventure du Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas la vraie voie, c'est-à-dire le vrai chemin pratiqué par le Christ jusqu'au Golgotha. Et jusqu'ici, entre sa Passion, la couronne d'épines, la flagellation, le chemin où il portait sa croix, est-ce qu'un humain est capable de vivre tout ça ? C'est possible, finalement, d'arriver à surmonter déjà toutes ces épreuves ? Il a été flagellé. Il a passé une nuit qui était exécrable. Il a été couronné d'épines. Il a perdu de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'il fait chaud dans ces pays-là. On transpire, mais il a aussi perdu du sang. Donc, il entre tout doucement en hypovolémie. Il n'est pas dans la meilleure des formes. C'est très clair. Mais sa très forte constitution, il s'agit, croit vraiment, fait qu'il arrive encore à faire le Golgotha. Normalement, chez les Romains, il n'y a pas deux peines. Il n'y en a qu'une seule. Ça persiste. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours dans notre droit. On a le même que le vôtre, c'est le droit napoléonien. Un crime, une peine, pas deux. Et là, il en a deux. Il a la flagellation, c'est une peine. Et puis la crucifixion, c'en est une autre. D'habitude, on ne fait pas ça. Lui, il le fait. Un autre élément que l'on voit souvent dans les... Et c'est le Fils de Dieu ! Comment il peut supporter tout ça ? C'est le Fils de Dieu ! Et il a... Quand je me connecte, il a une... Alors, ça va paraître très bizarre ce que je veux dire. Il a une capacité à se nourrir de la souffrance. En fait, tout est énergie. Souffrance, le vide est énergie. Dans un atome, il y a le noyau et il y a le vide. Le vide, ce n'est pas du vide. En fait, c'est des micro-mouvements énergétiques qu'on appelle l'énergie du point zéro. Et en fait, cette énergie, normalement, elle est utilisable. Ben, en fait, je pense que Jésus est en capacité d'utiliser l'énergie du point zéro dans tout ce qui est. Et donc, dans son émotionnel, tout comme dans ce qui l'entoure au niveau matériel. Et que donc, en fait, il a utilisé l'énergie de la souffrance pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et il ne faut pas oublier que Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il y était préparé depuis qu'il est né. Il savait qu'il était né pour ça. Et il avait cette capacité de reliance au père, ce qui lui permettait de tirer, je vais dire profit, mais ce n'est pas un bon mot, de l'énergie de son père pour aller jusqu'au bout de ce que son père lui avait demandé d'être. Donc oui, pour moi, c'est complètement possible. Et pour les deux peines, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il voulait montrer l'exemple et bien calmer tout le monde. Après, tu vois, il y a quand même ce truc de, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi résistant. Et qu'en fait, ça, c'est clairement un truc, ce n'est pas de la clairaudience, c'est un truc du mental. En fait, ils ont dû voir que le gars, il résistait et ils se sont dit, allez, on lui rajoute un truc, mais parce que aussi, ouais, c'est le fils de Dieu. Donc forcément, il fallait cette exemplarité et aller jusqu'au bout des choses. Je pense aussi que Jésus savait qu'il devait se placer en martyr pour changer la conscience de l'humain et qu'en fait, le fait qu'il résiste parce que quelqu'un qui meurt vite, bon, il est mort, il est mort. Alors que tous ceux qui ont vu la souffrance de Jésus, même ceux qui y ont participé, le fait que ça dure dans le temps, ça laisse le temps de se dire, est-ce que le fait que je n'agisse pas, comme je vous l'ai toujours dit, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, je répète, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Et bien, le fait de ne pas agir, tous ceux qui regardaient sans agir, tous ceux qui étaient en train de faire en se disant, oui, c'est bon, on le tue vite fait et puis c'est réglé. Et qui ont donc eu le temps de se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment juste en fait ? Et je pense que Jésus, il a aussi dû résister pour ça, pour laisser le temps à la conscience humaine de descendre dans les corps de ceux qui devaient la recevoir. C'est bon ? Rien d'autre à ajouter. Coupe-moi, je parle trop. Non, non, mais c'est bien intéressant. En présentation, il y a l'idée selon laquelle c'est dans les paumes du Christ qu'ont été plantés les clous qui l'ont cloué à la croix. Est-ce que cette image est réelle et plausible ? Elle n'est pas du tout. En fait, il y a un chirurgien français de Paris, il s'appelle Pierre Barbet, en 51, qui a écrit un bouquin, il s'appelle « La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien ». Tout n'est pas juste dans le livre. Objectivement, il y a des erreurs qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais il dit une chose très vraie. Il, en fait, utilise les cadavres de l'hôpital où il travaille pour les suspendre à des poutres en leur plantant des clous dans la paume de main. Quand je fais ça aujourd'hui, je suis dans le conseil de l'ordre, ça ne va pas le faire. Mais à l'époque, c'était faisable. Et il démontre que tous les corps se sont détachés. Oui, bien, c'est sûr. Tous. Les pommes n'ont pas tenu. Oui, il n'y a rien dans la main. Il n'y a rien dans la main pour tenir un clou. Alors, vous tirez, quand vous êtes sur la crosse, vous avez les bras en arrière, comme ça. Et vous tirez sur les mains pour vous relever, pour pouvoir respirer. Après, vas-y. Est-ce que, parce que c'est le Fils de Dieu, ça n'a pas... Pour moi, non. OK. Pour moi, ils ont mis là. Tu sais, tu as des os, là. Oui, ils l'ont mis entre les... Là, je monte là. On a deux os. Un ici, un ici. Pour moi, ils l'ont mis entre les deux. Par contre, les pieds, pour moi, c'est vrai. Sauf qu'ils n'avaient pas... Ils l'ont planté aux chevilles ou aux pieds, je me rappelle. Non, sur les pieds. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, ça, c'est vrai. Moi aussi. Genre comme ça. Quand ils parlent des mains, pour moi, ça a toujours été ici. Eh bien, alors qu'il y en a plein qui disent que c'est dans les mains. Parce qu'il y a même plein dans certaines églises. Oui, oui, ils le mettent là. Les stigmates et tout. Oui, oui. Eh bien, pour moi, c'est là. Eh bien, pour moi aussi. Mais dans plein d'églises, ils te le montrent dans les mains. Et dans les mains, pour moi, c'est pas possible. Non, non, je suis... Enfin, pour moi, c'est pas vrai. OK. Possible, j'en sais rien, mais pas vrai. Oui, oui, non, mais je mets... Comme il dit possible, tu vois, je mets dans le même sac. Tout le problème de la croix, c'est ça. Cette crée d'asphyxie. Si le gars a ses paumes plantées par le clou, il va s'en décrocher. Les Romains sont des gens pratiques. Ils plantent les clous de manière à ce que ce soit efficace. C'est évidemment dans le poignet qu'ils les plantent. Et là, il y a un espace qu'on appelle l'espace de Desto, du nom du chirurgien qu'il a décrit. D'où le clou, où vous le plantez par le poignet, va directement. Il va se foutre dans cet espace-là. C'est là qu'il y a un passage. C'est là qu'il se met. Et là, on ne tombe pas. Une crucifixion, qu'est-ce que ressent, en fait, une personne crucifiée ? Comment est mort le Christ, finalement ? Ce qu'il ressent, c'est une douleur inouïe. Les clous, je vais vous dire, par rapport au reste, c'est de la gnognote. Mais vraiment. Ça fait mal quand on les met. Ça fait mal quand on tire dessus, aussi bien aux mains, d'ailleurs, qu'aux pieds. De toute façon, c'est une douleur. Mais ce sont des douleurs auxquelles l'organisme s'habitue. L'organisme a cette faculté de pouvoir s'habituer à la douleur. Pas à toutes. La mort du Christ sur la croix, c'est une mort par ce qu'on appelle une asphyxie posturale. C'est une asphyxie, une carence en oxygène, qui vient de la posture, c'est-à-dire de la façon dont il est sur la croix. Et cette posture est mauvaise. Les bras en arrière, avec le torse qui est bien en avant, essayez, enfin, essayez, moyen. Essayez, si vous voulez, et vous allez voir que vous avez des difficultés à respirer. Le gars est sur la croix, c'est un supplice. Qu'est-ce qui va se produire pour lui ? Son taux d'oxygène va diminuer progressivement parce qu'il ne respire plus correctement. Et les échanges qui se font dans le poumon, c'est on prend de l'oxygène qui est dans l'air et on chasse du CO2 vers l'extérieur. Ça ne se fait plus. Donc il n'y a plus d'oxygène qui rentre, en tout cas pas beaucoup, et il y a peu de CO2 qui sort. Ce qui veut dire que progressivement, à cause du CO2, le sang devient acide. C'est ce qu'on appelle une acidose. Et comme cette acidose est mue par une respiration qui est déficiente, en médecine, nous appelons ça une acidose respiratoire. C'est de ça qu'il meurt. Il meurt d'une acidose respiratoire. Il meurt parce que son sang atteint un pH qui est acide et qui est incompatible avec la vie. Et ça, à cause de l'augmentation du taux de CO2. Alors ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui est le corollaire de cette augmentation du taux de CO2 et que vous connaissez sûrement. Vous avez déjà couru et à un moment donné, à force de courir, vous ressentez un point de côté. Le point de côté, c'est la preuve que vous entrez en acidose respiratoire, entre guillemets, à l'endroit où la douleur apparaît. C'est une espèce de crampe, d'hygiène crampe, qui est très douloureuse. C'est exactement ça qui se produit. Comme il manque d'oxygène et qu'il y a trop de CO2 dans les cellules, il se passe des crampes, mais de tout l'organisme. C'est tous les muscles qui souffrent, c'est le corps complet. Il devient raide, douloureux de base. Ça y est juste ? L'asphyxie, là, avec le sang, ouais. Moi aussi. Et je trouvais, quand il a dit, c'est incompatible avec la vie, ça m'a fait un truc de... Ouais. Quand je me connecte à lui, pour moi, c'était pas sa plus grande souffrance, la souffrance physique. Et tu vois, là, je serais capable de pleurer de ce que je ressens. Ce truc de se dire, en fait, tout le monde regarde. Personne ne fait rien. Et de se rendre compte qu'en fait, il vient de dédier sa vie... Vraiment, ça me... Il vient de dédier sa vie à l'humanité qui ne le soutient pas. Et ça, en fait, je pense que sa souffrance émotionnelle était dix milliards de fois plus forte que sa souffrance physique, qui, en fait, était qu'une mouche dans l'environnement, par rapport à ce qu'il ressentait dans son cœur et dans ce truc de trahison de ses apôtres qui... Personne... Je veux dire, moi, j'ai quelqu'un qui m'enseigne comment être pendant des années et qui change ma vie. Le jour où je vois qu'il y a des gens qui essayent de le crucifier, je donnerai ma vie pour cette personne-là. Et en fait, ça me... Je ressens sa douleur de se dire... En fait, moi, je donne ma vie pour ceux que j'aime et ceux que j'aime, je ne suis pas assez important pour eux, pour qu'ils donnent leur vie pour moi. Et ça, cette souffrance-là émotionnelle de se rendre compte qu'il a choisi de mourir pour l'humain, mais que l'humain est ce qu'il est, ça fait mal. C'est ce que je te disais au début. Le truc qui m'a fait monter l'émotion, c'est du dépit de l'humanité, là. Et effectivement, même quand il disait les clous, ça ne fait rien, moi, je sens qu'effectivement, les clous, là, à ce moment-là, ça... Je ne veux pas dire que ça ne fait pas mal, mais on n'en est plus là. On est à un autre stade. Et effectivement, je n'arrive même pas à imaginer de te dire... Tu vois, je ne sais pas combien il y avait de personnes là-devant, mais... Et que personne ne fait rien. Et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Tu sais, j'ai presque l'impression que cette souffrance physique, c'est une délivrance de se dire, j'ai autre chose sur quoi me concentrer. Et la fin est proche. Genre, je vais pouvoir enfin repartir et ne plus rester dans cette situation-là, qui, certes, je l'ai choisi, mais c'est très, 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 très inconfortable. Ouais. Et surtout, il est figé. Pour mourir sur une croix. Ça dépend du temps dans lequel vous êtes. Mais la plupart du temps, on fait les plusieurs jours. Oui, plusieurs jours. Oui, oui. Et on achevait les condamnés, en leur fracassant les mêmes membres à faire de cette manière-là, ils ne savaient plus prendre un pied sur les jambes, et donc ils mourraient plus facilement de l'asphyxie posturale qu'engendre la crucifixion. Pour le Christ, on ne l'a pas fait. Oui. Pour le Christ, un soldat romain lui a percé le côté, et il en est sorti de l'eau et du sang. Pourquoi avoir fait ce geste, d'une part, et qu'est-ce que ça signifie, quel était l'objectif de ce geste ? Donc, Paul Spilat est informé du fait que le Christ est mort. Il est étonné. Parce qu'il meurt vite. Il meurt vite, oui, mais il a été flagellé avant. Donc, il a toutes les raisons d'être terriblement amoindri. Même s'il a une bonne stature, ce qui est le cas, visiblement. Donc, amoindri, il meurt vite, Paul Spilat est inquiet, on va quand même vérifier, il envoie un soldat, le soldat arrive, il lui plante une lance dans le côté, ce qui n'est pas classique. D'habitude, on leur fracasse les jambes. Mais on leur fracasse les jambes quand ils ne sont pas encore morts. Par contre, quand ils sont déjà morts, on constate le décès. Et ici, le soldat va en être convaincu. parce que Paul Spilat lui demande et parce que la mort est arrivée assez vite, finalement. Il prend sa lance, il la plante dans le côté. Personne ne sait dans quel côté. Moi, je crois que c'est le droit. Parce que vu ce qui va sortir du corps du Christ sur la croix, ça doit être le droit. Et Jean nous donne dans l'évangile, à peu près, je crois même que c'est la seule... Attends, je mets avant qu'il parle parce que je ne veux pas qu'il nous spoil. Moi, j'entends aussi le côté droit. Et j'entends... Alors là, mon truc en physiologie interne où je me dis « Attends, est-ce que tu ne te gourdes pas de ça ? » Bon, je vais partager ce que j'entends. J'espère que je ne me foire pas. J'entends que ça a percé le foie. Le foie, il est de ce côté ou il n'est pas... Ah ouais ? Il est là. J'ai eu un doute. Ici. Ok. Pour moi, c'est là. Et c'est ça qui a autant saigné. C'est parce que c'est le foie. Et pour moi, lien extrêmement important. Jésus était en train de perdre la foi et un être humain a percé son foi. Voilà. Ça vibre juste. Ok. Véritable observation scientifique. Là, l'Évangile est scientifique. Il dit clairement ce qui doit sortir du côté. Pierre Barbet se trompe. Il dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente. Sédimenté, ça veut dire qu'en post-mortem, les éléments les plus lourds du sang seraient dans le bas et les éléments les plus gés seraient dans le haut. En fait, c'est vrai, quand vous laissez du sang dans un tube, vous allez voir, tous les globules rouges et globules blancs sont en dessous et vous avez une espèce de surnageance et du plasma, c'est de l'eau, quoi, qui apparaît au-dessus. Ça, ça s'appelle sédimenté. J'ai autopsié à peu près 4000 personnes. Le sang ne sédimente jamais dans le corps. C'est faux. C'est une erreur. C'est une erreur. À l'époque, on ne savait pas. On croyait vraiment que c'était comme ça. Aujourd'hui, les médecins logistes existent. À l'époque, ils n'existaient pas. Et nous, on peut vous dire que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Mais il y en a une. Quand le Christ reçoit tous les coups sur le thorax et sur le corps en général, le poumon en souffre. Il est contusionné à travers la paroi du thorax. C'est la première chose. Toute contusion engendre une suffusion de plasma dans la cavité qui se situe entre le thorax, d'un côté, le poumon de l'autre. Et donc, il se développe là-bas du liquide qui vient du poumon parce qu'il est contusionné. D'autre part, l'équilibre des pressions dans le poumon quand on meurt de cette manière-là est tel qu'il y a effectivement, de toute façon, un exudat qui apparaît dans les cavités pleurales. C'est quelque chose que je constate régulièrement en autopsie. Je vous rappelle le médecin. Et donc, quand le soldat plante sa lance, la lance va traverser le champ pulmonaire et toucher le cœur droit. Le sang se trouve uniquement dans les veines. Et les veines, c'est celles qui sont reliées au cœur droit, pas au cœur gauche. Le cœur gauche, c'est artériel. Le cœur droit, c'est veineux. Donc, le sang se trouve dans le cœur droit. La lance traverse le champ pulmonaire qui est plein de flottes, plein de plasma. Le plasma, c'est cool. Elle touche le... Pour moi, c'est comme ça. Donc, foie, poumon, mais pas vers le cœur. Après, peut-être que le cœur, c'est pas vraiment au milieu, c'est un peu à gauche. Peut-être que ça a érafé le cœur, mais je ne sens pas que ça a traversé le cœur. Oui, le foie, il est là. Je suis allée chercher mon petit schéma. Et pour moi aussi, ça passe sous le foie et ça arrive potentiellement sous le cœur après. Oui, c'est ça. Mais pas... Et ça y rafle le poumon. Et pour moi, l'eau vient du poumon et le sang vient du foie. Oui, je suis d'accord. Le cœur, le sang s'écoule. C'est une observation rigoureusement exacte sur le plan scientifique. C'est la seule qui est dans l'urgile. C'est Jean qui la rapporte. Et pour la rapporter, soit il était là, soit il y a un témoin qui lui a rapporté exactement ce qu'il a vu. Il ne peut pas le savoir autrement. Et c'est ce qu'on trouve sur le linceul de Turin. Justement. Et du coup, vous dites que sur le linceul de Turin, vous dites que tout le monde n'est pas d'accord sur le flanc du Christ qui a été percé. Parce que sur le linceul de Turin, on ne voit pas clairement un des flancs... Si, si. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire que linceul de Turin est nécessairement celui du Christ. C'est une de mes questions, justement. Vous citez le sensuaire comme un élément de base pour l'étude de la mort du Christ, pour l'étude de ce qui serait le corps du Christ. Cette relique pourrait-elle être vraiment un linge qui a été posé sur le corps de Jésus-Christ ? C'est une excellente question. Et c'est la question à laquelle on s'attarde tous à tenter de répondre. En fait, tout le monde... Pour moi, c'est oui. Mais après, j'ai vraiment... Je ne sais pas si c'est mon mental, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que même lui, il n'a pas le vrai. Je ne sais pas comment expliquer. Que personne n'a eu accès au vrai linceul ? Si, 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 mais pas... Vraiment, je pense que c'est ma tête. Mais il y a un truc qui me dit que c'est impossible qu'il ait laissé toucher ça. Que les élites aient laissé toucher les gens, tu veux dire ? À ce mec-là, le légiste. Parce qu'il s'est basé sur le linceul pour faire l'autopsie de Jésus. Et puis, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est impossible qu'on le laisse faire ça. Ah oui ? Tu vois ? Que les élites le laissent faire ça. Que genre, ils n'auraient pas laissé... Qu'eux auraient le vrai, mais qu'ils ne laisseraient pas le vrai aux autres. Comme ce que je t'ai raconté pour la couronne d'épines à Notre-Dame, dans un documentaire que j'ai vu, le pompier explique qu'il a dû courir aller chercher la relique de la couronne d'épines. Qu'il l'a trouvée, il est sorti avec. Et on lui a dit, non, ce n'est pas la vraie, c'est la réplique. Et en fait, celle qu'ils exposent aux gens à Pâques, à Notre-Dame, c'est la réplique et pas la vraie. Du coup, moi, je me dis, mais pourquoi il lui aurait donné le vrai ? Tu vois ? Mais par contre, pour moi, le linceul a bien existé. Et pour moi, oui. D'ailleurs, on est allé au Louvre, là, pendant les vacances en mai. J'étais... Je cherche le mot adéquat, irritée. J'étais irritée. J'ai amené mes enfants là-bas pour qu'ils puissent... Justement, c'est un des plus grands musées d'Europe, enfin, peut-être même du monde si je ne m'avance pas trop. Donc, j'avais vraiment des attentes. Majorité des objets, quand je m'y connectais, étaient des répliques. Et donc, en fait, tu ne peux ni voir les vrais, ni... Et puis, des répliques AliExpress, quoi. Tu vois ? Oui, oui. Enfin, des trucs où je me suis... Putain, mais c'est mal fait. Enfin, ça se voit que c'est du plastique. Et j'ai été, ouais, un petit peu agacée de ça, de me dire, mais en fait, jusqu'où ? Le but d'un musée, c'est quand même pouvoir d'exposer des reliques, des choses qui font partie de la culture d'un peuple. Et pour moi, un peuple ne peut se trouver que s'il a accès à sa culture et à son passé. Il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est et d'où et où on va. Et le fait qu'il s'approprie cette culture, on ne dira pas qui on met derrière le « il », pour moi, c'est fait en sorte pour pouvoir justement empêcher les peuples de réavoir accès à ce qu'ils sont et donc que ça les perde. Parce que si on n'a plus accès à notre culture et à nos bases de peuples, en fait, on ne sait pas qui on est. Et ça fait sens pour l'un seul qui n'ait pas laissé accès au vrai. Et en même temps, j'ai un petit doute. Oui, mais je suis d'accord. Moi, vraiment, je n'arrive pas à me... À te positionner. Non, c'est difficile sur ça. Mais sur le fait que le linceul ait existé et qu'il y a bien un linge qui est témoigné sur le corps de Jésus, oui, pour moi, oui. Mais après, tu vois, pour tout ce qui est du musée et autres, ils vont te sortir l'argument de « il faut le protéger, voilà, la lumière, là... » Ok, bon, je ne sais pas. Vraiment sur le coup de est-ce que vraiment il a autopsié le linceul ? Tu ne te positionnes pas ? Non, je ne peux pas. Moi, j'ai quand même un petit oui. Mais moi aussi, mais ma tête, elle... Ouais, je comprends, je comprends. Donc, je ne me positionne pas. Ok. Le monde est d'accord pour dire que sur ce linceul, le corps qui est présent montre toutes les traces de la passion et n'en manque aucune. En plus, mais c'est d'une précision. J'ai pu vous dire tout à l'heure qu'il y a un flagelleur qui était plus grand que l'autre. Allez, c'est inuit. On a des traces dans le dos qui permettent de penser qu'il y a eu un frottement, sans doute avec le bois de la croix du patibulum, cette partie de la croix que le supplicé transportait. On a des traces et on voit que les clous sont plantés dans les paumes. Allez dans les églises, allez voir. Dans les poignets. Dans les poignets, excusez-moi. Allez dans les églises, allez voir. Et vous allez voir que tous les crucifix ont le clou dans la paume de la main. Ils se plantent tous. Donc, c'est hyper intéressant de voir que c'est la seule. Comptons toutes les erreurs que l'histoire a faites par rapport à la mort du Christ. et il donne l'exacte vérité. C'est évident, c'est clair. Alors, il y a des trucs qui sont troublants. Par exemple, on ne voit pas les oreilles. OK, on ne voit pas les oreilles. Pourquoi ? Je le sais, je suis légiste, je le sais. Tout le monde ne le sait pas. C'est simplement que les cheveux sont bourrés de sang à cause des plaies dues à la couronne d'épines et que le sang dans les cheveux devient forcément sec et quand il sèche, il forme des croûtes. Et si vous avez quelqu'un qui meurt avec la tête penchée vers le bas et le sang qui dégouline dans les cheveux, quand vous allez le remettre en position couchée, les cheveux restaient à la verticale. Il va falloir les réplatir. Pensez à quoi, par les oreilles ? On ne voit pas ces organes génitaux non plus. Il y a des gars qui vous disent « Oui, c'est normal, on lui a mis des petits morceaux de bois en dessous des coudes. » Pourquoi faire ? Qui savait que cette image allait apparaître ? C'est la seule image au monde aussi précise que l'on ait. On n'a jamais eu ça nulle part ailleurs. Qui savait que ça allait apparaître ? Pourquoi lui mettre des cales en dessous des coudes ? C'est stupide. Si vous vous couchez dans votre lit, faites s'asseoir, vous pensez à moi. Couchez dans votre lit et vous essayez de mettre vos mains sur vos organes génitaux, vous n'y arriverez pas, pas sans soulever les coudes. Vous mettez sur la croix. Le gars, il a ses épaules vers l'arrière. Il tire dessus. En fait, les épaules se luxe vers l'avant. Donc l'épaule sort de sa cavité. Elle se trouve devant. En étant devant, vous y arrivez. Il y a plein de petits détails comme ça. Le sueur est une pièce exceptionnelle. Exceptionnelle parce que tous ces détails que nous ne connaissons pas aujourd'hui, que nous redécouvrons en fait parce qu'on ne connaît pas la crucifixion, on n'en pratique plus, heureusement, eh bien, sont exacts et le linceul nous les donne. Le linceul est juste. Merci beaucoup, docteur. Et merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer ? Est-ce que c'était bien le vrai linceul de Jésus ? De quoi qu'il a autopsie ? Non, celui qu'on nous présente. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment... Parce que lui, je n'arrive pas à répondre s'il a eu le vrai ou pas. Mais est-ce qu'effectivement, toutes ces traces qui ont été répertoriées sur ce drap, est-ce que c'est vraiment celui de Jésus ? Attends, j'ai des infos qui arrivent en même temps que tu poses ta question. Ils, je ne sais pas qui je mets derrière le ils. D'habitude, je le sais. Là, je ne sais pas. Ils ont produit des copies du linceul et en fonction de qui le demande pour faire des tests, ils donnent le vrai ou non. OK. Mais pourquoi, qui, comment, pourquoi ? Je ne suis pas en capacité de répondre. Et toi, ta question, c'était est-ce que c'est possible que Jésus ait laissé aux trente traces ? Moi, pour moi, c'est pas... Non, parce que c'est bien son linge à lui. Oui, pour moi, oui. Et ça a été voulu. Parce que, d'un point de vue physiologique, normalement, le sang ne dure pas 2000 ans, même si ça colle. Ça ne dure pas 2000 ans, ce n'est pas autopsifiable. Je ne sais pas... C'est quoi le mot ? Autopsifiable. Oui, on va garder ça, d'accord ? Pardon. On ne peut pas l'étudier 2000 ans après sans que... Avec une telle précision, en fait. Et pour moi, ça a été voulu pour que certaines personnes puissent arriver à trouver ce qui devait être trouvé. Voilà. Moi, je crois qu'il y a une part de Jésus quand il était déjà mort, mais encore là, au niveau de la conscience. Il y a un peu ce truc, tu sais, comme certains moines qui arrivent au moment de leur mort à se mettre dans un état où, en fait, 100 ans après, ils sont... Ben, la chaîne... Ils sont nomifiés, mais c'est ça. Mais sans être nomifiés. Exactement. Je crois que c'était volontaire et qu'il a laissé une empreinte grâce à son énergie pour qu'on puisse, ben, en fait, identifier qui il était et que, justement, ça perdure dans le temps. Alors, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais je le sens un peu rieur à ce niveau-là à se dire vous avez voulu effacer ce que j'ai fait et qui je suis, ben, moi, je vais laisser ma trace quoi qu'il arrive pour que les gens se posent des questions. Tu vois, je le sens comme ça. D'ailleurs, attends, je ne vais pas employer ce mot parce que je vais me faire sauter la vidéo, mais moi, je crois qu'il y a des choses qui nous sont cachées et que tous les petits tests comme ça, là, qu'on nous a fait les trois dernières années, ben, c'était pour trouver qui était Jésus, où il était, parce qu'en fait, toutes les religions convergent à dire que c'est Jésus qui va mettre un terme, donc Jésus-Christ, qui va revenir en Jésus réincarné, pas avec la même gueule que ce qu'il avait il y a 2000 ans, d'accord, on ne fait pas la même erreur de foi, et qui va réintégrer l'énergie christique pour pouvoir mettre un terme à l'anti-christique, à l'anti- et l'anti-christique, et qui, toutes les religions convergent donc à pouvoir dire qu'il va revenir, que toutes les dates convergent à ce que ce soit maintenant, et que donc, forcément, moi, je serai l'antéchrist, la première chose que je vais faire, c'est d'aller chercher Jésus pour qu'il ne mette pas un terme à mon petit règne, à mon petit royaume, donc, je pense qu'il y a beaucoup de dentés et d'anti-christiques de ce groupe-là qui recherchent Jésus, et pour moi, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dans les dernières années pour pouvoir le trouver. À noter qu'ils ont, comment on appelle ça quand on sort un corps d'une tombe ? Je ne trouve pas le mot. Ce n'est pas excavé, mais... Oui, c'est un truc du genre. Bon, ils ont sorti... Exhumé. Merci. Ces quatre dernières années, ils ont exhumé plusieurs corps qui sont de la lignée de Jésus. Je ne vais pas dire qui parce que ça permettrait de trouver qui c'est et comme je vous l'ai dit, je ne donnerai jamais rien qui permet de trouver qui c'est parce que ce n'est pas juste et que ça risquerait d'entraver ce qu'il doit être. mais il y a au moins trois corps qui ont été exhumés qui sont des réincarnations de Jésus dans ces trois, quatre dernières années. Donc, pour moi, ils savent qui c'est dans sa lignée, mais pas qui c'est aujourd'hui. Donc, en fait, ils sont en train de chercher pour pouvoir mettre un terme à la personne. Mais ils savent clairement qu'il est là aussi. Ils savent qu'il est là, mais ils ne savent pas exactement dans qui il est réincarné et comment il va agir. Et ça, ça me met en petite joie de me dire que ça ne va pas qui c'est. Mais d'ailleurs, tu vois, par rapport à ces petits bitonios qu'on nous mettait, maintenant, ils élargissent le champ. Par exemple, pour l'endométriose, ils ont développé un... Ah, encore ? Alors que ça ne se passe pas au même niveau, l'endométriose et le reste. Eh bien, visiblement, ils ont développé un test qui permettrait d'identifier ça. Dans l'Égypte antique, ils pratiquaient... Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un nom spécifique où en fait, c'était une des tortures. Je me dis, franchement, il faut vraiment être complètement paré pour faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas une trépanation. Je crois que c'est l'ancêtre de la trépanation, non ? Ce n'est pas ça ? Non, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, pour moi, c'était un truc de torture alors que la trépanation, c'est ouvrir le cerveau alors que là, pour pouvoir l'observer et opérer quand c'est nécessaire. En fait, ils foutaient des sortes de coton-tiges. Ça n'existait pas avant. C'était plutôt des aigüins. Oui, voilà. Ça me fait des trucs atroces. Et en fait, ils faisaient de la bouillie de cerveau en passant par le nez et en pétant la cavité. Oui, c'est chaud. Et quand il y a eu tout ce truc de test, il y a des personnes de mon entourage qui ont beaucoup de culture et qui travaillent avec l'armée et qui m'ont dit surtout ne le fais pas parce que ça a un but autre que de celui de tester les gens et déjà d'avoir leur ADN et de pouvoir savoir qui ils sont, comment, pourquoi, etc. Mais ça a d'autres buts de... Il y a une membrane à l'arrière de la... Derrière, je ne sais pas bien le situer, je ne suis pas médecin légiste. Il y a une membrane qui, si on la touche, ça crée des énormes problèmes dans le corps physique et du coup, en fait, c'était volontaire pour pouvoir asservir l'être humain par la suite. Voilà. On va s'arrêter sur ça. Tout bien. Parfait. Bonne journée. T'as un dernier mot à ajouter ou pas ? J'ai trouvé cette vidéo très intéressante et... Ça a changé des réacs fantômes. Ouais, ouais. C'était vraiment pas mal. J'espère que ça vous a plu. Très bien. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501